Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee. Le Monde Diplomatique, enquête. Depuis le 7 octobre dernier, les grands médias veillent à l'alignement des planètes autoritaires en France. Leur soutien inconditionnel à Israël s'accompagne de leur diffamation des opinions dissidentes, de leur mise en cause des libertés publiques et de leur chasse aux immigrés. Jusqu'où ira cette guerre idéologique ? Au service de qui ? Le journalisme français, un danger public. Par Serge Halimi et Pierre Rimbert. Le Monde Diplomatique, février 2024. Lus par Blaise Petitbonne. Un moment de folie médiatique a révélé, en même temps que précipité, un mouvement de bascule politique. Dans les semaines qui ont suivi les massacres perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023, les principaux médias et le gouvernement français ont réalisé une double prouesse. Celle d'exclure de l'arc républicain la France insoumise, qui refusait d'absoudre d'avance les représailles militaires du gouvernement israélien à Gaza. Au même moment, la presse progressiste pilonne M. Jean-Luc Mélenchon dans les termes qu'elle réservait autrefois à M. Le Pen. Il accumule les dérapages rances, selon l'Obs le 12 octobre 2023, à force de déclarations imprégnées de stéréotypes antisémites, selon Mediapart le 10 novembre 2023. « Antisémitisme, comment Jean-Luc Mélenchon cultive l'ambiguïté », titre un long article du Monde, le 4 janvier 2024, qui échoue à produire le moindre propos antisémite. En trois mois, ce quotidien aura consacré une demi-douzaine d'articles et plusieurs éditoriaux à la tentative d'assassinat symbolique du dirigeant de LFI. « Le diable a changé de camp. L'attaque du Hamas rebat les cartes. Les insoumis sont plus faciles à haïr. Leur rassemblement national plus difficile à combattre. » constate Nicolas Beytou dans le quotidien patronal L'Opinion, le 2 octobre 2023. Dans les médias, l'arc républicain se confond alors avec l'arc israélien. Le 12 décembre, le journaliste de France Culture, Brice Couturier, révèle même dans un tweet le désir inavouable d'une fraction croissante des élites françaises. « Puisqu'il va falloir en passer par un épisode RN, tous les sondages le montrent. Pourquoi pas dans le cadre d'une cohabitation ? » Dissolution. À l'Elysée, Macron garde la main sur la politique étrangère. Pas de rupture avec l'UE et l'OTAN. Et il dissout au moment propice en 2026. Inimaginable, il y a encore dix ans, une extrême droitisation aussi rapide du spectre politique hexagonal a évolué de pair avec la restriction des libertés d'expression, d'opinion et de manifestation. A l'unisson du ministre de l'Intérieur, les médias assimilent, par dessin idéologique ou par paresse intellectuelle, à de l'antisémitisme des manifestations ordinaires de soutien à la cause palestinienne, lesquelles sont d'abord interdites. Des manifestations de soutien aux terroristes, corrige alors Bernard-Henri Lévy dans Le Point le 9 novembre. Son admirateur, le journaliste Darius Rochemin, propose sur LCI l'internement administratif des islamistes, le 15 octobre 2023. L'ironie veut cependant qu'en France, un tel tournant autoritaire s'effectue sous la conduite conjointe d'une corporation journalistique qui s'autoproclame gardienne des libertés démocratiques et d'un gouvernement élu pour faire barrage à l'extrême droite. Et que l'une et l'autre justifient leurs agissements par la nécessité de soutenir le droit d'Israël à se défendre au moment où cet état multiplie les crimes de guerre dans l'espoir de précipiter l'exil ou la déportation de tout un peuple et d'empêcher ainsi qu'il devienne un jour souverain sur son territoire. L'ampleur des massacres commis à Gaza, la réprobation internationale qu'il suscite et le discrédit d'un journalisme occidental à la partialité caricaturale amèneront probablement certains protagonistes à espérer qu'on oubliera leur égarement et les dégâts qui en ont découlé. Raison de plus pour revenir en détail sur les deux temps de la guerre de l'information qui s'est ouverte le 7 octobre. La médiatisation des massacres du Hamas, abondamment décrite comme une culmination historique de l'horreur, puis celle, tout en retenue et en litote, de la guerre totale menée par Israël contre les Palestiniens. En quelques semaines, la France a fait l'expérience d'un journalisme de meute qui déteste autant le débat contradictoire que la liberté d'expression. Un combat des démocraties Trois dimensions structurent la médiatisation du conflit israélo-palestinien. L'axe temporel, d'abord, dont le point zéro correspond toujours à l'assassinat d'Israélien, ici le 7 octobre, et jamais au moment antérieur du meurtre d'habitants de Cisjordanie ou de Gaza. En 2021 et 2022, ainsi qu'au cours des neuf premiers mois de 2023, l'armée d'occupation a pourtant tué respectivement 349, 291 et 227 palestiniens, sans que ces exactions mobilisent les rédactions. Akrimed révèle le 23 octobre que du 1er janvier au 1er octobre 2023, le 20h de France 2 n'a consacré que 10 sujets au conflit, et sur ces 10 mois, le temps de parole de palestiniens fut de 33 secondes. Organiser ainsi le calendrier détermine mécaniquement la nature de ce qui fera l'événement, le massacre d'Israélien, le rôle tenu par les protagonistes, les terroristes du Hamas, les victimes israéliennes et les justiciers de l'armée. Enfin, le déroulement du scénario, à l'horreur du 7 au 26 octobre, succède la riposte, le droit d'Israël à se défendre, 27 octobre au 10 décembre. Ces deux séquences concentrent l'essentiel de la médiatisation, au détriment de la troisième, la contestation internationale d'une guerre potentiellement génocidaire depuis le début du mois de décembre, sensiblement moins couverte que la première séquence. L'importance de cette dimension temporelle se perçoit facilement. Si l'événement médiatique s'était construit autour des crimes ordinaires perpétrés par Israël dans les territoires occupés ou du blocus meurtrier de Gaza, le droit des palestiniens à se défendre aurait pu s'imposer comme un sujet d'actualité légitime. Ou pas. Car le regard journalistique sur le conflit israélo-palestinien s'articule autour d'un deuxième axe, l'occidentalisme. Aligné sur une diplomatie française et européenne de plus en plus atlantiste, les rédactions voient en Tel Aviv l'allié qui partage la même vision du monde, les mêmes ennemis, la même conviction d'appartenir à une civilisation supérieure, celle des sociétés libérales. « Au Proche-Orient fait rage un combat des démocraties occidentales contre l'obscurantisme de l'islamisme radical », affirme la journaliste Laurence Ferrari dans une question manifeste posée à Michel Onfray dans Paris Match le 4 janvier 2023. « Parce que l'horreur a été commise, il faut qu'elle soit commise de l'autre côté ? » Lorsque M. Dominique de Villepin interroge ainsi l'animatrice de BFM TV, Apolline de Malherbe, le 27 octobre 2023, il s'attire cette réplique. « Mais vous pensez comme quelle partie de l'humanité ? L'Occident éclairé ou ce sud populeux où la rue ménage les terroristes ? J'aime Israël parce que c'est un pays où souffle l'esprit européen. » Résume le 9 octobre 2023 l'ancien directeur de Charlie Hebdo, Philippe Vall, désormais chroniqueur sur Europe 1, la radio extrêmement de droite de M. Vincent Bolloré. Comme ce fut le cas pour Kiev, un an et demi plus tôt, les médias ont terrine sans vérification ni recul la plupart des récits du gouvernement et de l'armée israélienne dont les communicants parlent souvent parfaitement l'anglais et connaissent les codes journalistiques du public cible. En revanche, toute information issue du Hamas, y compris le décompte des victimes, se trouve frappée au coin du doute. Au-delà des multiples fake news de Tzahal, les 40 bébés décapités, les 20 enfants brûlés et exécutés, le nouveau-né rôti au four, la femme enceinte abattue et éventrée, le quartier général du Hamas sous l'hôpital Al-Shifa, etc., dont le démenti tardif a moins d'écho et d'impact que l'information sensationnelle initiale. C'est le cœur même du récit officiel israélien que les médias français relaient. L'armée de la seule démocratie du Proche-Orient a pour mission de détruire un monstre inhumain fondu dans la population Gazaoui. Le Hamas porte par conséquent la responsabilité principale de toutes les victimes du conflit. Comme souvent, en pareilles circonstances, ce genre de propagande n'a pas de meilleure interprète que Bernard-Henri Lévy. « Israël s'oblige à respecter le droit humanitaire », plaide l'essayiste sur LCI le 29 octobre 2023. « Israël fait tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait le moins de victimes civiles possible. Encore une fois, Israël lance des tracts, téléphone, envoie des messages de toutes sortes aux Gazaouis en disant « Ne restez pas, ne restez pas les otages de ces salopards qui vous manipulent depuis 15 ans, partez, fuyez ». Donc, le droit humanitaire, il est dans la tête et dans les cœurs des Israéliens autant que dans la tête et les cœurs des téléspectateurs bien tranquilles de New York, de Paris ou de Berlin. « En somme, comme le précisera le 31 décembre M. Netanyahou, Israël mène une guerre d'une moralité sans équivalent ». Au fil des jours, cette fable débité sur toutes les chaînes d'information relativise la courbe ascendante des victimes palestiniennes et maquille en riposte légitime ce qui a les apparences d'une tentative d'épuration ethnique. Là, pour que ceux qui nous regardent, nous écoutent, comprennent bien, le Hamas demande aux civils de ne pas bouger pour ensuite s'en servir comme boucliers humains et s'en servir comme une sorte de propagande alors même que l'armée israélienne prévient et donne cet ordre d'évacuation. C'est bien ça l'objet de cette propagande du mouvement terroriste ? Demande Benjamin Duhamel le 13 octobre 2023 sur BFM RMC. Perplexe face à une présentation aussi lumineusement objective de la situation, son invité, le journaliste Georges Malbruno répond « Oui, c'est grosso modo à peu près ça ». Deux jours plus tard, Duhamel chapitre un député de LFI qui a prudemment évoqué l'idée d'un cessez-le-feu. Avec le Hamas, François Ruffin ? Le Hamas est un mouvement terroriste, ça veut dire que vous dites « Il faut qu'Israël négocie avec le Hamas ». Puis il reprend. Il y a quelque chose qui m'interpelle dans ce que vous dites. Est-ce qu'au fond, vous faites partie de ceux qui, notamment au sein de la France insoumise, semblent renvoyer dos à dos d'un côté les attentats terroristes du 7 octobre et la riposte d'Israël ? Même son de cloche sur France Inter met un mois et 12 000 morts plus tard, le 16 novembre. Si Israël veut atteindre ses objectifs de guerre plus rapidement, il va devoir tuer plus de civils puisque le Hamas se protège derrière les civils, justifie Pierre Servan, l'expert chouchou de la station publique. « Je ne vois pas comment une autre armée d'un État démocratique pourrait faire mieux », poursuit-il en soulignant aussi, je cite, « l'avertissement des populations, les couloirs humanitaires, un certain nombre de précautions réelles que Tzahal prend pour atteindre ses objectifs de guerre ». Tout le contraire, selon lui, du Hamas, affairé à créer un événement tragique dans la bande de Gaza qui va être monté en épingle. C'est toutefois Europe 1 qui décroche le titre, très disputé, de porte-parole de M. Netanyahou à la radio, au point de faire parfois rougir d'emparas son idole. Ainsi, l'historien Georges Bensoussan affirme, sans être contredit par la journaliste Sonia Mabrouk, que, je cite, « les soldats israéliens ont apporté la vie et la survie, et ils ont apporté du matériel médical ». Europe 1 CNews, le 16 novembre 2023. Et puisque cette armée bienveillante nous ressemble, les journalistes français accompagnent un de leurs compatriotes quand il rejoint ses rangs. Le 10 octobre 2023, dans la matinale de France Inter, Sonia de Villers héroïse Yoval, un étudiant qui, quittant la France pour se battre en Israël, ne semble pas distinguer le Hamas de la population civile de Gaza. « Merci Yoval, bonne route ! » conclut la journaliste en guise de salut aux soldats qui se préparent à envahir ce territoire palestinien. Sa consœur, Judith Ventrobe, célèbre un autre paladin dans le Figaro Magazine du 24 novembre 2024, Julien Baloul, né en France, dont il est parti pour fuir l'antisémitisme, et qui après cinq ans sur la chaîne de télévision I24 News, remet l'uniforme pendant ses périodes de réserve qu'il effectue en tant que porte-parole de Tzahal. Si l'idée d'un traitement critique de ces Français partis se battre à Gaza ne s'impose pas aux rédactions des médias, publiques ou privés, c'est que leur billet occidentaliste postule une hiérarchie entre, d'un côté, des démocraties menacées par l'islamisme, alliées au grand démon du moment, la Russie, la Chine, et de l'autre, le reste du monde. « Nul journaliste me n'admettra volontiers qu'il assigne une partie de la planète à un statut de sous-humanité. » Mais, ce qui revient au même, beaucoup se refusent, je cite, « à mettre sur le même plan des massacres qui ont été commis, avec des viols, des femmes qui ont été mutilées, et puis des bombardements aujourd'hui qui sont dans le cadre d'une riposte, certes avec des morts, qui sont tout à fait inacceptables. » Sonia Mabrouk, Europe 1, le 26 novembre 2023. Selon que le clavier du journaliste décrit Tel Aviv ou Gaza, le vocabulaire et la syntaxe humanisent ou déshumanisent le propos. Le Hamas massacre ou tue ces victimes israéliennes. Les Palestiniens meurent sans qu'on précise qui les fait périr. Comme après chaque attentat en Occident, la presse dresse le portrait individuel de victimes émouvantes, tandis que les Palestiniens se trouvent souvent réduits dans les reportages à des ombres anonymes errant dans les décombres. « Mort sujet » auxquels on s'identifie comme les personnages d'un film, contre « mort objet » qui tapisse un décor où le regard glisse sans accrocher. Près de quatre mois après le déclenchement du conflit, aucun grand média français n'a réalisé une enquête quantitative sur le traitement journalistique du conflit. Aux Etats-Unis, The Intercept, le 9 janvier 2024, a analysé un vaste échantillon d'articles du New York Times, du Washington Post et du Los Angeles Times parus entre le 7 octobre et le 24 novembre 2023. Les résultats ne devraient pas dépayser les lecteurs français. Le terme de « carnage » a été utilisé 60 fois plus dans le cas de victimes israéliennes plutôt que palestiniennes, et celui de « massacre » 125 fois dans le premier cas et deux fois dans le second. « Terrifiant » est employé 36 fois dans le cas de victimes israéliennes, 4 fois si elles sont palestiniennes. Les auteurs révèlent par ailleurs le manque d'attention médiatique réservée au nombre sans précédent d'enfants et de journalistes tués alors que ces deux groupes suscitent en général la sympathie des médias occidentaux. Enfin, alors que les assassinats de civils commis par le Hamas sont bien présentés comme le produit d'une stratégie intentionnelle, les journalistes dépeignent les meurtres des Gazaouis comme s'il s'agissait d'une succession d'erreurs reproduites des milliers de fois. Le lexique, chargé d'émotions pour les uns et distancé pour les autres, est également confirmé par l'étude d'un autre média occidental, la BBC. Les chercheurs ont passé au crible 90% de la production en ligne de la BBC entre le 7 octobre et le 2 décembre 2023. Outre l'association presque systématique des mots « massacre », « meurtre » et « carnage » aux victimes israéliennes, les palestiniens étant « tués » ou « morts », la recherche établit que les termes exprimant les relations familiales comme « mère », « grand-mère », « fille », « fils », « époux », etc. ont été beaucoup plus fréquemment utilisés pour décrire des israéliens que des palestiniens. 100 jours après l'attaque du Hamas en Israël, dont le bilan s'élève selon Tel Aviv au 15 décembre à 1139 morts, dont 766 civils et 132 otages toujours retenus à Gaza, les militaires israéliens, équipés et financés par les États-Unis, avaient tué 23 000 palestiniens, 8 000 autres étant portés disparus, bombardés des hôpitaux, des écoles, des églises, les centres culturels, les archives, les routes, les infrastructures énergétiques, endommagés ou détruits 60% des bâtiments, déplacés 85% de la population, organisés méthodiquement une pénurie d'eau et de médicaments ainsi qu'une famine à grande échelle qui menace 40% des survivants. » C'est l'une des campagnes punitives contre des civils les plus intenses de l'Histoire. Relève l'historien américain Robert Papp, l'ampleur des destructions surpassant celle d'Alep en Syrie, de Mariupol en Ukraine et même des villes allemandes par les bombardements alliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Or il ne s'agit pas d'un dérapage. L'opération a été précédée de déclarations officielles à tonalités génocidaires, à commencer par celle du président socialiste Isaac Herzog. C'est une nation entière là-bas qui est responsable. Et du ministre de la Défense, Yoav Gallant. Gaza ne redeviendra jamais ce qu'il a été. Nous éliminerons tout. Analyser un carnage israélien conforme au destin que les dirigeants de Tel Aviv entendaient réserver à des animaux humains n'exigeait pas une puissante enquête pour en retracer l'origine, ni des cours de sémiologie avancée pour en saisir le sens. Mais les médias ont alors changé de stratégie. Après avoir disséminé sans relâche une histoire boiteuse résumant le destin palestinien au terrorisme islamiste et la politique israélienne à une série de ripostes à ces massacres, après avoir affiché une solidarité occidentale permettant d'humaniser l'allié et d'ensauvager l'adversaire, la plupart des journalistes français ont choisi de détourner le regard. Ils ont délibérément réduit la médiatisation du conflit afin de ne pas devoir poser des questions qui fâchent. La logique et la justice auraient pourtant voulu que les régiments de commentateurs et de décideurs qui avaient proclamé en octobre qu'Israël avait le droit de se défendre, soient à leur tour interpellés sur les conséquences de ce droit au regard du nombre de victimes qui en avaient découlé. Et qu'ils soient sommés de proposer des actions et des sanctions pour interrompre la tuerie. Ne pas parler de terrorisme palestinien avait valu une lapidation médiatique aux contrevenants. Cette fois, d'autres termes paraissaient découler de l'observation de la conduite israélienne de la guerre. Déportation, nettoyage ethnique, voire tentative génocidaire. Les journalistes allaient-ils à présent retourner leurs armes et leurs commentaires contre certains des avocats d'un soutien inconditionnel à Israël ? Allaient-ils leur reprocher leur aveuglement alors que les massacres de civils, cette fois à Gaza, imposaient qu'on osât le ton contre leurs protégés ? Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, M. Gérard Larcher, président du Sénat, M. Éric Ciotti, président des Républicains, Mme Anne Hidalgo, maire de Paris, pour ne citer que cela, auraient pu être soumis à la question comme les dirigeants insoumis quelques semaines plus tôt. Approuvez-vous le nettoyage ethnique ? S'agit-il plutôt d'une déportation ? Pourquoi ne pas interdire la participation des athlètes israéliens, souvent réservistes de l'armée, aux Jeux olympiques ? Quand prendrez-vous enfin des sanctions contre Israël ? On sait, mais à vrai dire on avait déjà deviné, qu'il n'en serait rien. Même un journal comme Le Monde, qui s'est distingué par une couverture plus juste du conflit que la plupart de ses confrères, ne recommande toujours pas que l'État coupable de crimes de guerre en Palestine soit sanctionné par la communauté internationale. Lors de ses voeux du nouvel an, le président Macron a consacré 15 mots aux 22 000 morts de Gaza. Ce même 31 décembre 2023, le journal du dimanche est parvenu, malgré ses 48 pages, à ne publier aucun article sur le martyr palestinien. Deux semaines plus tard, deux dirigeants politiques, aussi différents que messieurs Raphaël Glucksmann et Éric Zemmour, étaient longuement interrogés, l'un par France Inter, l'autre par Europe 1. Seul point commun entre ces deux émissions, 50 minutes d'entretien, aucune consacrée à Gaza. M. Glucksmann parla bien d'hôpitaux attaqués, mais seulement de celui de Corbeil-Essonne, victime de hackers russes. Quelques jours plus tôt, le 21 décembre, M. François Hollande était, une nouvelle fois, invité par France Inter. Après 16 minutes d'entretien, la guerre de Gaza n'avait toujours pas été abordée. Un auditeur, Brice, perturba alors le ronronnement de l'échange. A partir de combien de dizaines de milliers de morts en Palestine va-t-on enfin décider de demander à tous vos intervenants s'ils condamnent, sans ambiguïté, les atrocités de l'armée israélienne ? Au début, pendant quelques jours, vous égreniez le nombre de morts de chaque côté. Et puis, je me rappelle bien, Nicolas Demorand, vous vous êtes arrêté à 1200, au moment où c'était à égalité. Là, maintenant, on est à 20 fois plus de morts côté palestinien. Donc il serait peut-être temps de demander à chacun s'ils condamnent, sans ambiguïté, tout ça. Peine perdue. Le lendemain, le député insoumis François Ruffin était l'invité de France Inter. A aucun moment, les journalistes ne l'interrogèrent sur Gaza. Du 8 au 21 octobre, dans les 15 jours qui suivent l'attaque du Hamas, tous les invités de la matinale de France Inter, sauf deux, sont interrogés sur les massacres ou expriment spontanément leur horreur. « On est obligé aujourd'hui, si on veut se conduire bien, de dire ce que ça nous fait à l'intérieur de nous, ce qu'on ressent », explique le comédien Vincent Lindon le 13 octobre. Deux mois plus tard, cette obligation morale a disparu. Du 8 au 21 décembre, alors qu'enfle un débat international sur les risques de génocide à Gaza, y compris au sein d'agences des Nations Unies, seuls deux des invités de la matinale de France Inter sont questionnés sur le sujet. L'intervention de Brice portera ce nombre à trois. On cumulerait à l'envie les preuves d'un journalisme biaisé en faveur d'Israël, comme la couverture en direct par France Info le vendredi 12 janvier 2024 de la défense de Tel Aviv contre les accusations d'actes de génocide, alors que la veille, les plaidoiries sud-africaines devant la Cour internationale de justice à la haie n'avaient pas bénéficié du même traitement. Toutefois, la critique d'un deux poids deux mesures qui suggère un déséquilibre justiciable d'un réglage ne suffit pas. Car ce traitement particulier du conflit israélo-palestinien participe d'une transformation plus large. En quatre mois, les dirigeants du quatrième pouvoir n'ont pas seulement alimenté un culturalisme qui, comme au temps des empires coloniaux, place l'Occident au pinacle de l'humanité. Ils ont dans leur grande majorité enterriné le point de vue de l'extrême droite israélienne et accompagné ou cautionné en France la marginalisation des opposants à la guerre en leur interdisant d'exprimer des solidarités hier encore évidentes. Ils ont ainsi précipité le baptême républicain du RN, en même temps qu'ils célèbrent le réarmement militaire et moral de la France au nom de la lutte contre la menace russe et le terrorisme islamiste. Le combat, mené depuis 15 ans par les gouvernements libéraux contre les mouvements populistes et les régimes illibéraux, a ici trouvé un renfort inattendu. La naissance et l'installation en France d'un journalisme autoritaire. Alors n'oubliez pas de partager, d'aimer avec le pouce bleu et peut-être de nous aider sur Tipeee.